Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée la philosophie de la religion et de l'art chez Hegel. Introduction, l'esthétique est la science de beau ou philosophie de beaux-arts. Elle aborde donc les œuvres par connaissance, sans jugement, non plus seulement par la satisfaction qu'elle procurait. C'est que notre époque est celle d'une culture réflexive qui nous impose de ne pas se laisser aller immédiatement, mais de tout se mettre à réflexion. L'époque où l'art était la plus haute forme d'expression est révolue. En ce sens, l'art est quelque chose de passé. Objet de l'art, qu'est-ce qu'elle a ? Ce que la philosophie pense selon Hegel, l'art et les gens le vivent dans le sentiment, l'art le représentent dans la matière. Ils ont tous trois le même objet, tous trois, la religion, l'art et la philosophie. Les vérités les plus hautes, tous trois exprimés à leur façon l'absolu. L'art n'est pas une illusion, puisqu'il exprime ce qu'il y a de plus vrai, mais sa forme d'expression est imparfaite. Son but n'est pas d'imiter la nature, ce qu'il représente pas de sensible et espritiel. Il satisfait un besoin de l'esprit, non un désir de sens. L'art n'est donc pas un savoir conceptuel. Son but est la représentation dans l'existence sensible de ce qu'il y a de plus élevé et de plus spirituel. La vérité, la liberté. Le plus haut qu'une époque atteigne toutes les manifestations de sa vie, l'exprime l'art d'un temps, exprime l'esprit de ce temps. Deuxièmement, l'œuvre d'art. L'œuvre d'art est comme un esprit matérialisé. Cette âme, selon Hegel, que l'œuvre manifeste, qu'elle arrache à la pure intégorité de la subjectivité pour l'exprimer, c'est la sérénité de Dieu grec de la sainte terre antique, la liberté du zéro, dramatique que le destin ne prend pas. L'œuvre d'art exprime l'édiaire. Les beautés de l'art sont supérieures à celles de la nature qu'elle exprimait, plus parfaitement la spiritualité. En l'homme, la nature est devenue consciente d'être esprit. Les créations artistiques de l'homme sont, d'hier, nées comme de foi, nées de l'esprit. L'écritique est donc la science de beauté artistique, non de beauté naturelle. Le sujet de l'art, le public. L'œuvre d'art ne contente pas de société de sentiments. Son objectivité et son universalité seraient de soute dans la subjectivité et la particularité de chacun. Même à se poser un sens du beau que l'on pourrait cultiver en goût universel. Et au objectif, cette façon d'approcher l'art demeurera un pur contentement de sens. En effet, l'œuvre d'art se pose la réflexion face à une œuvre. La sensibilité ne se fait pas. Il faut aussi la connaissance. L'homme de goût fait place au connaisseur. L'époque de l'œuvre, la vie de l'artiste, la matière et la technique de l'œuvre, voilà ces éléments sur lesquels s'appuie le connaisseur. Le sens du beau et le connaisseurisme s'attachent à deux points particuliers de l'œuvre. Mais en manquant l'essentiel, certes, plaisir et connaissance sont indispensables pour juger d'une œuvre. Mais c'est d'un point de vue esthétique seulement qu'on est en mesure d'apprécier la profondeur. Le philosophe est le meilleur public de l'art car lui seul sait placer l'art aussi haut qu'il les mérite. L'artiste dispose d'une imagination créatrice appelée « fantaisie ». C'est à ce niveau qu'il s'est fait l'union du sensible dans sa variété et de la profondeur de la vérité. L'imagination est la faculté de présenter une vérité universelle de la pensée sous une forme vivante et matérielle. Le génie possède le pouvoir de création artistique en partie seulement innée. L'artiste exprime ce qui est objectif nullement, ce qui manifeste sa subjectivité propre. Cela ne signifie pas qu'il exprime ce que la réalité quotidienne a de plus prosiaïque, mais ce qu'il ressent d'objectif. Exprimer cela, ce n'est pas simplement pénétrer profondément par son âme, la vérité la plus haute, pour y faire allusion par des signes extérieurs recueillis dans une œuvre. Se donner à cet état d'âme une existence sensible, l'objectif, devenu ainsi communicable. La façon dont l'artiste s'exprime ne doit être ni une manière ni un style. La manière ne manifeste que la contingence de la personnalité de l'artiste en opposition avec le fond nécessaire qu'il a à exprimer. Le style exprime impersonnellement ses vérités en même temps qu'il tient compte des particularités du matériau. La véritable originalité en art consiste à exprimer le plus personnellement la vérité la plus générale. Maintenant, la philosophie de la religion chez Hegel. Alors que l'art, c'est représenter la vérité de manière intuitive, la religion la représente de manière préconceptuelle. Dans ce que Hegel appelle la représentation, qui est une conceptualité encore imaginée et bénie de sentiments accessibles à la conscience populaire, la religion relue les hommes à Dieu et par là aussi le relue entre eux. Religion et vérité, la représentation. La religion exprime la vérité absolue sous forme de représentation. Mythe, histoire sacrée, vision anthropomorphique de Dieu. Elle est, autrement dit, la représentation de plus haute valeur, de la plus haute réalité, de manière concrète et facile à appréhender pour l'esprit. Par la religion, les hommes sont rapportés à l'absolu et qui donnent un sens à l'existence. L'esprit s'abaise par la foi, le croyant adhère aux vérités révélées. Par le culte et la prière, ils tentent de se dire à Dieu. Il y a en eux autant de religions que de manières de concevoir l'absolu. Et l'homme se conçoit lui-même à l'image de cet absolu. Ainsi, l'indionisme, qui représente l'absolu comme un grand tour, son conscience dévalorise-t-il la conscience de soi individuelle et prend-t-il l'abandon de tout désir. A l'opposé, le judaïsme se représente l'absolu comme une personne transcendante qui juge le monde, lui donne des lois et contracte une alliance avec les hommes. Aussi, la religion juive encourage-t-elle une tension constante de l'esprit individuel vers Dieu. Les passages au concept, religion et philosophie ont le même contenu. L'absolu, mais elles n'ont pas la même forme. Il revient à la philosophie d'exprimer dans l'élément du concept, de la pensée pure, la vérité contenue dans la religion. Il reprend aussi l'idée de témoignage de l'esprit, cher à saint Paul. C'est l'esprit lui-même qui va distinguer dans la religion entre ce qui relève de la contingence, de l'unis essentiel, de retirer de l'historique, de ce qui relève de l'esprit. Hegel affirme que la religion absolue et le christianisme, la philosophie hegelienne, ne seraient-ils que l'expression conceptuelle ? Ainsi, selon Hegel, l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ représentent-elles le parcours nécessaire de toute réalité spirituelle qui doit affronter la finitude ? Il s'offre une épreuve, mourir à soi-même par amour pour en ressortir renforcée. « Religion et politique, quelle relation ? Sécision. La religion nous tourne vers Dieu et la politique vers le monde. Dans sa jeunesse, Hegel voyait une position entre ces deux attitudes. Selon lui, la religion éloignant les hommes de la politique était complice de la tyrannie, qui avait ainsi le main libre, en sacrifié la vie intéresse à l'illusion d'une vie céleste. La vie était différée. C'est pourquoi il s'autorait l'idée d'une religion populaire, inspirée de la religion civique athénienne, qui réconcilierait le réel et le dial, en faisant de la vie commune et de l'État le divin lui-même. Mais cette unité parfaite, cette belle totalité, n'est plus possible dans le monde moderne. Oh ! La conscience personnelle a vu reconnaître sa dignité infinie par le christianisme. Il doit-il y avoir un rapport entre politique et religion, qui respecte à la fois la liberté de conscience et la vie de l'État ? La réconciliation, religion et politique, doit vite être unie, mais distincte. Ce que la religion conçoit, l'État doit le réaliser dans le monde. La religion fonde ainsi la politique, car elle lui donne un sens. Mais ce sens doit s'incarner et se réaliser par l'État de manière non-religieuse. Fanatisme. Tout État se fonde sur une religion fondamentale, diffuse, qui n'a peut-être pas aujourd'hui le statut de religion ou d'Église, mais représente bien une certaine conception de l'absolu, prenant au droit de l'homme. Le peuple qui a un mauvais concept de Dieu a aussi un mauvais État, un mauvais gouvernement, de mauvais lois. État et religion sont donc réconciliés que s'ils ont le même principe. À l'ère moderne, le grand principe c'est la liberté. C'est pourquoi Église affirme que la religion qui convient à des institutions libres et le prostantantisme, qui adore un Dieu de liberté, et qui entretient une disposition intérieure de la liberté, et le libre examen, il est bon que le citoyen ayez cette religion, car elle enracine le principe éthique dans leur cœur et renforce la vie étatique en même temps qu'elle la relativise en rappelant que l'État n'est pas Dieu. Voilà notre intervention intitulée. La philosophie de la religion de l'arché est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.